La France ne compte plus d'otages Et elle ne doit plus compter d'otages Ce qui suppose une grande vigilance Ce qui suppose également une grande protection de nos intérêts Oh je suis pas content Y'a Mimolette qui veut pas libérer Jean-Pierre Marongu Ouais Jean-Pierre Marongu C'est un entrepreneur français Il est prisonnier depuis 15 mois au Qatar Enfin emprisonné Ils l'ont jeté dans un trou Ils lui ont piqué tout son pognon Depuis 2 ans Jean-Pierre Marongu n'a pas revu sa femme et ses 2 enfants Et depuis 15 mois cet entrepreneur français est emprisonné au Qatar Dans des conditions éprouvantes qu'il nous décrit depuis un téléphone clandestin C'est un bloc de péton sans lumière de l'extérieur Je fais ma toilette dans des endroits où je ne donnerai pas un bain à mon chien Et puis le reste du temps je pense à ma situation Je pense à ma famille Franchement je sais plus si j'ai encore une identité Et ça c'est à cause du système du sponsorship Ouais au Qatar quand tu veux investir T'es obligé d'être placé sous la tutelle d'un magna local Un Qatari Et le mec il a accès à tous tes comptes Et là du coup bah l'autre il lui a vidé tous ses comptes bancaires Elle s'est retrouvée avec des chèques sans provision Jean-Pierre Marongu Alors du coup sa femme elle était pas contente Elle a pris un avocat elle a dit on va écrire une lettre à François Hollande Sauf que François Hollande bah il répond pas Ah non il en a strictement rien à branler Il suffirait d'un coup de téléphone de François Hollande à l'émir du Qatar Pour que je sorte d'ici Et François Hollande se refuse de le faire L'état d'un citoyen français compte peu pour l'état français par rapport aux intérêts du Qatar En même temps faut le comprendre L'avis d'un ressortissant français comparé à l'organisation de la coupe du monde au Qatar Bah c'est des cacaouettes hein Oui parce que maintenant ça y est c'est officiel La coupe du monde aura bien lieu au Qatar Ouais ça a été confirmé par Théo Zvendiger Il est membre du comité exécutif de la FIFA Et Théo Zvendiger il a dit devant la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen Que l'organisation de la coupe du monde au Qatar Et bah c'était une chance Parce que ça pouvait permettre d'améliorer les droits de l'homme au Qatar En leur camp depuis 600 hommes a juste 2 mètres Elles ne peuvent même surtout extending le travail ou même le pays sans leur autorne permission On n'a entendu voir du bien-했어요 Ganesh Biswakarma a plutôt qu'il vaut J'ai eu en a place pour un travail enном tous les jours Six semaines 的时候 Où le charged Il n'a juste 16 En un quart de quartier derrière la République de la République de Qatar, un groupe de migrants ont cherché un soutien de leur employeur, qui n'ont pas payé pour les mois et n'ont pas de payer les permis de sortir de l'exit de l'exit. C'est raté, Théo, je crois, un petit peu quand même. En plus, il paraît qu'il y a eu des problèmes de corruption. Les Qataris, ils ont donné plein de fric à la FIFA pour obtenir la Coupe du Monde. Jérôme Champagne, ça fait des mois qu'il y a des soupçons de corruption, que la FIFA dit « on va tirer ça au clair ». Et là, d'un coup, on nous sort des extraits d'un rapport pour dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Est-ce que ce n'est pas un peu court ? Ah, pardon, il y a eu un rapport. Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé, s'il y a eu un rapport, c'est bon. On a eu chaud. Les différents incidents qui pourraient s'être produits n'aboutissent pas à compromettre l'intégrité du processus d'attribution de la Coupe du Monde. En fait, ça se trouve, François, il a peur du Qatar. Ah oui, les Qataris, ils lui ont peut-être mis la pression. Ils lui ont dit « si tu nous casses les couilles, on reprend Zlatan ». On serait dans la merde. Zlatan, c'est à peu près le seul blanc qui s'est joué au foot dans le championnat de France. Et encore, je ne te parle pas de l'équipe nationale. En équipe de France, depuis que Ribéry est parti, ils sont dans la merde, il n'y a plus personne. Ils ont même pensé à faire jouer Zaya. Ouais, elle, il ne lui faut pas 90 minutes pour faire trois passes et s'est tapé toute l'équipe. Mais non, c'est une femme, elle ne peut pas jouer. En équipe de France, maintenant, il n'y a quasiment plus que des blacks. Bon, en même temps, ce n'est pas étonnant. Le logo de l'équipe, c'est un poulet. Donc, ils ont un truc avec ça. Mais il ne manquerait plus que le sponsor, ce soit KFC. Les joueurs de l'équipe de France vont-ils devenir accro aux Nuggets ? Les Bleus ont désormais de nouveaux partenaires. Parmi eux, KFC, célèbre enseigne de fast-food américaine. Étonnant, mais plutôt dans l'air du temps. Je ne commenterai pas. Du coup, ils vont être obligés de trouver des solutions pour qu'il y ait moins de noirs. C'est Willy Sagnol qui l'a dit en conférence de presse. Regarde. Ce qui est sûr, c'est que, tant que je resterai entraîneur du club, il y aura beaucoup moins de joueurs africains qui rejoindront les rangs des Girondins de Bordeaux. Oula, ça commence mal. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il n'est pas cher quand on le prend. C'est un joueur qui est prêt au combat. Non, 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 tu confonds Willy. Ça, c'est un tirailleur sénégalais, ce dont tu parles. Ça n'a rien à voir. Mais le foot, ce n'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc, il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques. Une bonne mentalité. Oh, le pauvre, il s'est fait atomiser par tout le monde. Deux heures après, il avait la lycra au téléphone. Ah, ça a dû lui faire bizarre quand tu n'as pas l'habitude. Allô, oui, oui, Willy Sagnol, au téléphone, oui. Oui, vous accusez qui, monsieur ? Je ne sais pas, je vous dis bonjour, vous me dites j'accuse. Ah, j'accuse, c'est votre nom, pardon. C'est pour moi. Bovis, d'accord. C'est pour les doubles vitrages, monsieur ? Je ne suis pas propriétaire, monsieur. Oui, lycra, oui, mais lino, parquet, c'est pareil. Je ne peux pas installer, je ne suis pas propriétaire. Des réparations, vous voulez des réparations ? Ah, vous voulez que je fasse les travaux chez vous ? Oui, mais non, parce que je suis coche au sportif, monsieur. Je ne suis pas du tout dans le bâtiment, à la base. Ah, des réparations financières ? Pourquoi vous voulez mon pognon ? Oh, mais c'est bon, ça va, oui. Et juste après, il a eu des ennuis avec Dominique Suppot. Oui, Suppot, je confonds. C'est pareil, c'est dans les fesses. Et Dominique Suppot, c'est le président de SES Racisme. En fait, c'est l'ancien nouveau président. C'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, à la base, Dominique Suppot, c'était le président depuis 2003. Et puis, il avait arrêté pour prendre des vacances, tout ça. Là, il s'est pris un procès de Marine Le Pen pour diffamation. Il a perdu, il n'avait pas tous ses copains pour le protéger. Alors, il a pris 1 000 euros d'amende. Il n'était pas content. Il s'est dit, oh là là, merde, si tout ça à qui j'ai craché dans la gueule, il commençait à me faire des procès, je retourne dans l'association. Une semaine plus tard, il était de retour. Et Dominique Suppot, il a immédiatement demandé à Willy Chagnol de faire des excuses. Donc, Willy Chagnol, il a fait des excuses. Si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées, j'en suis désolé. Et non seulement il a fait des excuses, mais il a été soutenu par tous les joueurs de son équipe. Ouais, lors d'une rencontre de foot, il y a Bordeaux, ils ont marqué un but. Et là, tous les joueurs blacks sont venus le prendre dans les bras et tout. Ah, c'était super beau. Il a même escalé, Willy Chagnol. Et non, c'est pas pour rien, c'est une image symbolique de soutien envers son entraîneur. Ouais, il est ému. Et il a les larmes aux yeux. Ouais, il est ému. Et du coup, pour le remercier, Dominique Suppot, il lui a fait un procès. Voilà. L'actualité dont tout le monde parle ce vendredi, c'est la suite de l'affaire Willy Chagnol. L'association SOS Racisme vient d'annoncer qu'elle allait porter plainte pour un joueur public et incitation à la discrimination et à la haine raciale. Après ses propos sur les joueurs africains, l'ancien joueur de l'équipe de France s'était excusé. Et il trouvait que c'était pas assez sincère comme excuse. Donc il me semble qu'on est sur des fausses excuses et qu'on est face à quelqu'un qui manifestement n'a pas compris quelle était la portée de ses propos ou en tout cas qui fait semblant éventuellement de ne pas comprendre. Alors du coup, Dominique Suppot, puisque les procès, tu peux pas t'en passer. Ce que je voudrais te demander, je voudrais te poser une petite question. Là, sur les vidéos, je patine un peu, on est sur du cas de chiffre. Est-ce que tu pourrais me faire un procès ? Histoire que ça rajoute un petit zéro. J'ai vu que ça marchait bien avec certains humoristes. Ça les a aidés à faire encore plus de vues. Donc du coup, je t'ai préparé. Attends, une petite blague raciste. Voilà, attends, je sors les feuilles. Voilà, je l'ai noté sur une petite feuille. Alors, attention, Moussa et Mouloud sont dans un camion. Qui conduit ? La police. Voilà, alors, Dominique, je suis dispo du lundi au jeudi. Après le week-end, c'est tournage. Donc essaye de voir ça, tu m'envoies un petit mail. Et puis pour le procès, je compte sur toi. Sinon, je serais pas content. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.